Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut français de cette forme virtuelle donc pour cet événement et cette conférence de Moussa Bourekba qui a pour thème donc la France après Charlie, un cliché peut-il en cacher un autre ? L'occasion pour moi donc de remercier l'association ADFE Français du Monde et Emmanuel Gauthier qui est avec nous ce soir, de vous expliquer également très rapidement le fonctionnement de cet événement. Il y aura tout d'abord l'intervention de Moussa qui durera environ 25-30 minutes et ensuite une séquence de questions réponses à laquelle vous pouvez participer donc via cette option qui nous permet Zoom en bas à droite donc avec questions réponses ou preguntas et respostas si vous l'avez bien entendu en castellan. Je vais de ce pas laisser la parole à Emmanuel qui va avoir l'occasion de nous présenter notre intervenant ce soir donc Moussa Bourekba. Merci Adrien. Tout d'abord je tiens à remercier l'Institut français qui une fois de plus accepte d'accueillir un événement de Français du Monde et nous nous réfléchissons toujours de cette fructueuse collaboration. Donc ce soir nous accueillons Moussa Bourekba avec grand plaisir pour cette conférence « La France après Charlie, un cliché peut-il engager un autre ». Lorsque j'ai rencontré Moussa Bourekba il y a à peu près deux ans et que l'idée d'une conférence sur les mécanismes de la radicalisation a commencé à naître, jamais je n'aurais imaginé qu'elle aurait lieu dans les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Merci encore d'ailleurs à Adrien et à tous les titres de l'Institut français pour la mise en place de la technique pour cette conférence à distance et puis je n'aurais pas imaginé que cette conférence aurait l'actualité qu'elle a. Je pense que Moussa nous en reparlera. Moussa est chercheur au SIDOM. Il est spécialisé dans le monde arabo-musulman et ses recherches portent en ce moment essentiellement sur les mécanismes de la radicalisation et les moyens de lutter contre ces éventuels méfaits. On va écouter donc à Moussa qui va nous présenter les résultats de ces recherches. Merci Moussa. Merci beaucoup Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je tenais à remercier l'Association français du monde d'avoir organisé cet événement. Je remercie également l'Institut français qui met à disposition cette salle virtuelle pour nous ce soir. Et Emmanuel, un grand merci pour l'invitation. Comme Emmanuel le disait, ça fait déjà bientôt deux ans qu'on a discuté de ce projet, le fait de voir que le projet a pris forme, source de réjouissance. Comme Emmanuel et comme je pense mes collègues de l'Institut français, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous plutôt que face à vous ce soir pour aborder un sujet qui est hautement sensible et qui est tristement d'actualité. Emmanuel le disait à l'instant. En seulement un mois, on va dire un petit peu moins de cinq semaines, la France a été victime de trois attentats terroristes. Et comme souvent, la cible, toujours très symbolique, l'ancien siège de Charlie Hebdo, l'école républicaine et enfin une église. Bien que ces attentats n'aient pas grand-chose à voir avec ceux qui ont été commis en 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, le supermarché Kacher et le Bataclan, toujours est-il que leurs répercussions sont immenses pour la société française. Et c'est précisément là que se trouve la force du terrorisme, puisque par l'horreur et la peur qu'il diffuse dans la société, il nous empêche de réagir de façon rationnelle et mesurée. Et ce que je vous propose au cours de cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est précisément de ne pas tomber dans le piège que nous tend le terrorisme et qui est celui de remplacer la réflexion et le calme par l'émotion et la colère. Donc, comme moi, en 2015, vous avez certainement dû entendre un ministre expliquer, enfin déclarer que expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Ici, évidemment, il ne s'agit d'excuser rien ni personne et encore moins la violence. On va tenter modestement et à notre échelle d'expliquer un phénomène qui nous hante depuis cinq années maintenant. Cinq années ont passé, il y a eu plusieurs dizaines d'attentats sur le territoire français qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes. Peut-être que ces chiffres vous choquent. Si c'est le cas, c'est un peu inquiétant parce que ça indique que nous nous sommes en quelque sorte habitués à un phénomène qui, lui, continue de susciter l'horreur et l'indignation. Lorsque je dis habitué, je fais allusion au fait que toute personne qui est aujourd'hui sur le territoire français considère que le terrorisme peut frapper à tout moment. Et cette espèce de routinisation de la terreur, si l'on y réfléchit, elle était complètement inimaginable il y a cinq ans. En 2014, on ne pouvait pas imaginer qu'on en viendrait à un point où le fait de savoir qu'un attentat a eu lieu est quelque chose, entre guillemets, qui entre dans la normalité. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette vague d'attentats qui s'est abattue sur l'Hexagone depuis cinq ans ? Il ne s'agit pas d'apporter ici une réponse exhaustive à cette question. Ce serait prétentieux de ma part. En revanche, on lit et on entend tellement de choses sur le terrorisme aujourd'hui qu'il me semblait plus judicieux d'articuler mon propos autour de trois idées reçues, trois stéréotypes ou trois clichés sur le terrorisme jihadiste en France. Et vous le verrez, les idées reçues que je vais tenter d'aborder, j'essaierai de faire court pour laisser de l'espace pour les questions-réponses. Mon intérêt, c'est surtout d'échanger avec vous. Les idées reçues que je vais aborder vont tenter de répondre de façon transversale ou peut-être partielle aux questions suivantes. Quelle est cette chose que l'on appelle le terrorisme jihadiste ? Qui sont les jihadistes français ? Comment le deviennent-ils ? Et comment faire face à cette forme de violence ? Donc, la première idée reçue que j'aimerais aborder ici, c'est l'idée selon laquelle le terrorisme jihadiste est avant tout une question d'islam. Depuis janvier 2015, on a vu deux grilles de lecture s'opposer pour tenter d'expliquer ce qu'il se passait en France. D'une part, une lecture que l'on peut qualifier d'humaniste, qui appelait à distinguer les jihadistes des musulmans, qui appelait à ne pas faire d'amalgame, qui appelait à l'union plutôt qu'à la division au sein de la société. Et c'est une lecture qui nous disait la chose suivante. Elle nous expliquait que les jihadistes, en regardant leur profil, ils ont des parcours assez sinistrés, chaotiques. Ils proviennent de zones marginalisées socialement, économiquement et politiquement. Et cette lecture venait nous dire finalement que c'est du fait de cette exclusion sociale, économique et politique, que ces citoyens français ont été séduits par une idéologie radicale. N'oubliez pas la polémique déclenchée par Manuel Valls, lorsqu'il dénonçait en janvier 2015, qu'il y avait en France un apartheid territorial, social et ethnique. Et je cite l'ancien Premier ministre. D'autre part, on a eu une lecture beaucoup moins humaniste, je dirais, voire extrémiste, qui voyait dans l'expression des attentats qui ont eu lieu en 2015, la preuve absolue que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. C'est évidemment une lecture qui a été prônée par des acteurs comme le Front national, mais pas uniquement. Et les partisans de cette lecture nous disaient au fond que ces attentats démontraient l'échec absolu du modèle d'intégration français. Et un chercheur de renom déclarait même « Ceux qui brûlaient des voitures en 2005 dans les banlieues françaises sont ceux qui aujourd'hui partent en Syrie ou en Irak ou sont ceux qui se font sauter, qui se font exploser en France. » Ce qui est intéressant de constater ici, c'est que ces deux lectures, elles semblent partager un constat de base qui est très problématique. Elles s'accordent sur le fait qu'il existe une espèce de bloc homogène que l'on appelle la communauté musulmane. Il n'existe pas en tant que tel des individus français de confession musulmane, mais plutôt une population toute entière qui peine à s'intégrer. Dans le cas de figure de la lecture plutôt humaniste, c'est la pauvreté et l'exclusion qui pousseraient ces musulmans dans les bras des djihadistes. Dans la lecture moins humaniste, on pense que le musulman est quelqu'un qui applique sa religion avec excès. Donc dans les deux cas, peu ou prou, c'est une question d'islam et qu'il s'agit justement de traiter. Au-delà des discours, au-delà des approches politiques, si l'on s'intéresse aux toutes premières mesures qui ont été prises contre ces fléaux, on se rend compte que l'idée qui prédomine et que la radicalisation djihadiste est avant tout un problème lié à l'islam. Dès 2014, lorsqu'il y a eu la première décapitation dont Hervé Gourdel était la victime, on commençait à demander aux musulmans de condamner explicitement ces attentats, d'organiser des manifestations, mais on ne le leur demandait pas en tant que citoyens français, mais plutôt en tant que musulmans. Et dans un pays qui est laïque, où la dynamique consiste à demander aux musulmans qu'ils affichent de moins en moins leur appartenance religieuse dans l'espace public, une initiative de ce type avait de quoi interroger. On était en 2014. En 2015, une des premières annonces qui a été faite par les autorités françaises, c'était de demander au Maroc, à l'Algérie ou à la Turquie d'envoyer leurs imams en France, afin, disait-on, de promouvoir un islam modéré. Et on peut questionner l'effet d'une telle mesure, puisqu'on sait aujourd'hui que la radicalisation n'a plus lieu dans les mosquées depuis un certain nombre d'années. Et puis, on a lancé ce qu'on appelait la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, en promouvant les valeurs de la République, et en faisant signer aux parents une charte de laïcité. Donc, qu'est-ce que ces lectures et qu'est-ce que ces mesures révèlent ? Elles révèlent qu'en France, le djihadisme semble avant tout être la marque d'un problème d'intégration. Le djihadiste, c'est soit quelqu'un qui est perdu et qui a mal compris sa religion, soit quelqu'un qui la pratique à l'excès. Et en fait, on a du mal à nous éloigner, à s'éloigner de ces considérations religieuses pour comprendre un phénomène dans sa globalité. Et c'est d'autant plus difficile que le phénomène qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le phénomène de la radicalisation, est un phénomène et quelque chose d'assez récent, on va dire, du moins à l'échelle de la France. Quand on parle de radicalisation djihadiste ou de radicalisation violente, on parle d'un concept qui a été popularisé en France au cours de cette décennie, en particulier après les attentats perpétrés en 2012 par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban. Et malheureusement, on est face à un concept qui en soi est mal défini et très débattu au sein même de la communauté académique pour une bonne raison. On ne sait pas aujourd'hui ce qui pousse les individus à se radicaliser. Ou pour être plus précis, on ne dispose pas d'un modèle d'explication universel qui permette de nous dire ce qui conduit à la radicalisation. On a des explications possibles, des explications qui fonctionnent dans certains cas, mais qui ne fonctionnent pas dans d'autres. Et on est face à un phénomène qui est processuel. On parle de radicalisation, on parle d'un processus, on ne parle pas de quelque chose qui est causé par A ou par B, dans lequel interviennent des dimensions extrêmement différentes d'ordre personnel, psychologique, idéologique, politique ou socio-économique. Par conséquent, face à un phénomène pour lequel on n'a pas vraiment de définition, qu'on a du mal à cerner et pour lequel on ne dispose pas de données, on n'a pas un modèle d'explication, on n'a pas des données objectives qui nous disent en France, dans 90% des cas, la radicalisation est causée par ceci ou par cela, qu'a fait le gouvernement français, qu'ont fait tous les gouvernements à l'échelle européenne, mais aussi dans d'autres pays, notamment en Afrique du Nord. Ils se sont basés sur leur propre compréhension du phénomène afin d'imaginer les réponses à apporter. Et en France, dans un contexte où l'on a corrélé les questions d'intégration avec l'islam, en particulier depuis les deux dernières décennies, il n'est pas surprenant que l'apparition du terrorisme djihadiste eût été traité à travers le prisme religieux. Donc, pour conclure ici rapidement avec cette première idée reçue, il n'est pas certain que le djihadisme soit avant tout une question d'islam. L'islam, en tant que religion, a évidemment à voir avec le djihadisme puisque cette idéologie utilise la religion musulmane pour justifier sa raison d'être, pour justifier son essence. Mais la question qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point est-ce que l'islam joue un rôle dans le djihadisme ou dans la radicalisation djihadiste. Et plus largement, la question est de savoir à quel point est-ce que l'adoption d'une idéologie ou d'une croyance radicale peut conduire à agir de façon violente. Et on en vient donc ici à la deuxième idée reçue que je voudrais traiter et qui est importante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'idée reçue numéro deux, c'est l'idée selon laquelle l'adoption d'une idéologie radicale conduit à l'adoption d'un comportement violent. Nous avons parlé dans un premier temps des lectures plutôt politiques des attentats de 2015. J'aimerais maintenant évoquer le point de vue des chercheurs sur la question de la radicalisation. Depuis 2015, en particulier en France, le débat est agité, voire assez tendu entre chercheurs lorsqu'il s'agit d'expliquer l'essor du djihadisme en France. Et pour résumer, on va dire qu'il y a essentiellement deux visions qui s'opposent. La première lecture, la première vision, c'est celle de Gilles Kepel, qui est un éminent spécialiste des mouvements djihadistes et de l'islam politique. Et c'est une lecture qui postule que le phénomène que l'on observe depuis cinq années, mais qui nous vient d'avant, c'est en fait la radicalisation de l'islam. Gilles Kepel nous explique que dans de nombreux territoires de la République, les communautés musulmanes se radicalisent dans le sens où elles deviennent, où il y a un nombre croissant d'adeptes du salafisme. Le salafisme, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est un courant ultra-rigoriste, un courant très conservateur qui prône le retour à l'islam comme au temps du prophète. Et pour simplifier, selon Kepel, bien que ce courant est dans son immense majorité pacifique et non-violent, il y a une petite branche, le djihadisme, qui, elle, prône le recours à la violence. Donc sa théorie, c'est que, étant donné qu'il y a un nombre croissant de salafistes en France, on a un nombre également croissant, une petite portion qui procède de ces groupes-là, qui adopte le djihadisme comme idéologie. Donc de là, la recommandation, et on le comprend, l'implication politique est assez simple, il s'agit de contrôler, de mieux contrôler l'islam en France pour prétendre à terme, éradiquer, on va dire, le djihadisme. La seconde lecture, défendue par Olivier Roy, professeur à l'Institut européen universitaire, elle est très différente. Olivier Roy, tout en reconnaissant l'essor du salafisme en France, l'essor c'est un grand mot, mais on va dire l'expansion du salafisme si vous préférez, il distingue ce phénomène d'un autre phénomène. La radicalisation djihadiste, qui est pour lui, et c'est l'aspect le plus important, c'est une radicalisation violente. Donc selon lui, l'islam n'est pas la cause de cette radicalisation, c'est plutôt le prétexte. Il voit derrière les attentats de 2015, et derrière tous les attentats qui ont été observés également auparavant, depuis l'affaire Calcal, il voit une révolte générationnelle, provoquée par ce qu'on appelle les secondes générations d'immigrés, qui au final décident de se venger contre une France qui n'a pas tenu ses promesses. Une France qui leur a appris qu'ils étaient citoyens français comme les autres, à la différence de leurs parents, mais une génération qui se rend compte que de fait, il y a tout un tas de processus d'exclusion qui mettent à mal cette idée d'égalité entre citoyens français. Et selon lui, ces gens-là, cette seconde génération, dans cette seconde génération, nous avons des révoltés qui recourent au djihadisme car c'est l'idéologie anti-système numéro un dans le monde. Elle est contre la société et elle promet de belles choses à ceux qui rejoignent les rangs des djihadistes une fois que ces personnes-là sont mortes. Olivier Roy, ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'assiste pas à une radicalisation de l'islam, mais plutôt à une islamisation de la radicalité. Si vous préférez, dans les années 80, où la bête noire était le communiste, on avait des militants libanais ou palestiniens qui, eux, brandissaient le livre de Karl Marx ou pouvaient dormir avec sur leur table de nuit. Aujourd'hui, c'est plutôt le Hamas ou l'État islamique, des gens qui revendiquent le Coran comme référent au nom d'une idéologie aujourd'hui qui est l'idéologie anti-système par excellence. Donc, pour Olivier Roy, la question de l'islam, elle est secondaire, tandis que pour Keppel, elle joue un rôle de premier plan. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que même entre académiques, le débat est centré sur le rôle de l'islam dans le processus de radicalisation. Et en réalité, ce débat, il rejoint un débat qui est beaucoup plus ancien, qui n'est pas du tout propre au jihadisme, c'est la question du lien entre les croyances et le comportement. Comme je l'indiquais, l'idée reçue que je tente d'aborder ici, c'est l'idée selon laquelle, en adoptant une idéologie violente, ici le jihadisme, je finis par agir de façon violente ou par perpétrer un attentat terroriste. Le problème avec cette idée, c'est que nous n'avons pas de preuves scientifiques qui nous permettent d'affirmer aujourd'hui avec certitude que l'adoption d'idées radicales ou d'idées violentes conduit automatiquement à un comportement violent. Il y a trois ans, deux psychologues de renom dans les études liées à la radicalisation, Clark McColley et Sofia Moskalenko, qui étaient tenants de cette idée selon laquelle une idéologie radicale conduit à un comportement radical, ils ont mené une étude qui a été publiée il y a trois ans, et les conclusions de cette étude, j'aimerais les partager avec vous, la conclusion disait ceci, 99% des personnes qui ont des idées radicales n'agissent pas de façon violente, tandis que de nombreux individus engagés dans des groupes extrémistes n'ont pas d'idéologie radicale. 99% des personnes qui ont des idées radicales n'agissent pas de façon violente, et de l'autre côté, dans des organisations violentes, on a des gens qui n'ont pas d'idées radicales. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'on peut sympathiser avec une idéologie radicale sans pour autant être un terroriste. Et c'est un problème de fond qui hante nos autorités, puisque presque tous les terroristes sont des radicalisés, alors que la majeure partie des radicalisés ne sont pas des terroristes. Et c'est un problème terrible pour les autorités quand il s'agit de mettre en œuvre une politique publique. Comment mettre en œuvre une politique publique qui ne va pas nécessairement stigmatiser certains groupes ? D'autre part, une autre limite et un autre problème, la loi, jusqu'ici, peut-être que ça changera dans les prochains mois, on ne le sait pas, mais elle ne sanctionne que l'usage ou la promotion de la violence. Elle ne contrôle pas, du moins pour l'instant, elle ne contrôle pas nos pensées ni nos croyances. Quelqu'un est libre de croire en son fort intérieur que le djihadisme est une idéologie pertinente et d'y adhérer. Quelqu'un peut croire en son fort intérieur que l'on pourrait déporter tous les musulmans de France dans un autre pays ou les noyer dans la Méditerranée. À partir du moment où cette personne n'en fait pas l'apologie, la promotion ou n'agit pas de la sorte, la loi ne peut pas le sanctionner. Malgré le fait qu'il ait été démontré qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'adoption d'une idéologie radicale et l'adoption d'un comportement violent, qu'a-t-on vu en pratique à l'échelle de la France ? On a vu que l'essentiel des mesures prises pour lutter contre la radicalisation, elles portent en réalité sur la dimension idéologique de la radicalisation. On en a parlé avant, mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir un islam modéré en France, en amenant des imams qui viennent de notre contexte, qui viennent de notre pays, en créant une fondation d'islam de France, etc. Un peu plus tard, on a vu émerger, à partir de 2016, si je ne me trompe pas, ce que l'on a appelé les centres de déradicalisation. C'était des centres dans lesquels on envoyait des individus radicalisés ou des individus qui tentaient de partir en Syrie ou en Irak, qui étaient conçus comme des espèces de centres de désintoxication idéologique, où l'on pensait qu'en enseignant les valeurs républicaines, en enseignant la laïcité ou l'hymne national à des individus radicalisés, ils allaient finir forcément par abandonner l'idéologie djihadiste. Au bout de quelques mois, ces centres ont fermé, faute d'efficacité. Et puis, un troisième type de mesures qui est encore en vigueur aujourd'hui, ce sont les fameux indicateurs de radicalisation. Je ne tenterai pas de m'étaler là-dessus, j'ai écrit à ce sujet, je serais heureux de partager avec vous la publication en question. Mais on a vu émerger des indicateurs de radicalisation qui ont été diffusés largement aux écoles, aux professeurs, aux cadres hospitaliers, dans les mairies, etc. Ce sont des indicateurs qui sont essentiellement fondés sur l'apparence ou la pratique religieuse, comme si le fait de porter un foulard, de porter la barbe, de faire le ramadan, de manger halal, était un signe de radicalisation. Il s'agit pour moi d'une des mesures les plus contestables qui a été prise au cours de ces dernières années. Ça n'a pas été le cas seulement en France, ça a été le cas au Royaume-Uni, ça a été le cas y compris ici en Catalogne. Et je pense que c'est une mesure complètement contre-productive puisqu'elle laisse à croire que si quelqu'un est musulman, entre guillemets d'apparence ou dans sa pratique, on a face à nous un candidat potentiel au djihadisme. Or, ce que nous disent les données dont on dispose aujourd'hui au niveau européen, et elles s'appliquent au niveau français, c'est que les djihadistes français sont connus pour leur faible niveau de connaissance religieuse. Les mosquées ne sont plus des lieux depuis des années où les radicaux, où les futurs radicaux, on va dire, sont recrutés ou se rencontrent. Et en ce sens, ce type de mesure est absolument contestable. Donc, en d'autres termes, on entend lutter contre la radicalisation en abordant une dimension la dimension idéologique, comme si elle était responsable du processus en tant que tel. Or, la recherche a mis en lumière quatre dynamiques fondamentales qui jouent un rôle dans le processus de radicalisation. Je ne vais pas tenter d'aller dans le détail, mais on va quand même les mentionner pour pouvoir imaginer ensemble ce que veut dire lutter contre la radicalisation. Donc, le premier élément, c'est le sentiment d'injustice, des injustices réelles ou perçues comme telles. Souvent, ce sentiment-là est lié aux conditions socio-économiques d'une personne, à un sentiment d'exclusion politique, à des expériences d'humiliation, de discrimination, d'abus de la part des autorités, etc. Donc, ce sentiment d'injustice préexiste très souvent à un processus de radicalisation. En second lieu, la volonté de satisfaire certains besoins ou certains désirs. Le désir d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une famille, de devenir quelqu'un, de devenir un héros. Le désir de faire partie d'un projet, la construction du califat en Syrie et en Irak, etc. En troisième lieu, on en parle maintenant depuis quelques minutes, l'idéologie. L'idéologie joue évidemment un rôle puisqu'elle vous explique pourquoi est-ce que vous êtes victime d'injustice. Elle désigne les coupables, la France, l'Occident, la police, le gouvernement, les Juifs, etc. Et surtout, cette idéologie-là légitime le recours à la violence, y compris contre des civils innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits qui sont en jeu. Enfin, on a le rôle des personnes. La radicalisation, c'est avant tout une question de socialisation, c'est-à-dire de personnes qui radicalisent d'autres personnes. Donc, tout cela pour dire que l'on ne peut pas lutter contre la radicalisation de façon efficace si l'on se centre exclusivement sur la dimension idéologique ou religieuse. La question de fond, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui fait qu'un individu qui est né en France, qui a été à l'école, qui a grandi en France, comment est-ce que cet individu-là, finit par adhérer à un discours qui l'appelle à haïr son pays, à haïr ses concitoyens, y compris à les tuer de la plus sauvage des façons. En d'autres termes, comment est-ce qu'une personne qui est née à Nice, à Lunel ou à Paris s'identifie plus avec un Irakien, un Syrien ou un Malien avec lequel cette personne-là ne partage absolument rien, même pas la langue, elle s'identifie plus avec ces personnes-là qu'avec un Français. Je pense que c'est au final une question de fond pour pouvoir comprendre les ressorts de la radicalisation. Et on trouvera là évidemment des questions liées à des réalités sociales françaises, les discours xénophobes et islamophobes, le chômage de masse, notamment dans les banlieues, qui atteint le double ou le triple des taux de chômage nationaux, les discriminations, etc. Mais on a aussi des questions qui sont d'ordre international. Et là, je vais tenter d'aborder la troisième idée avant de pouvoir ouvrir le débat, la troisième idée reçue. C'est l'idée selon laquelle le djihadisme est avant tout une question sociale, une question sociétale. On ne peut pas comprendre le djihadisme si l'on fait abstraction du contexte international. On va dire d'une autre façon, derrière les djihadistes français, il y a souvent des organisations comme l'État islamique ou Al-Qaïda avec une stratégie déterminée, avec une logistique et avec des moyens parfois colossaux. Donc, jusqu'ici, on s'est intéressé au comment du djihadisme. Et en abordant le contexte international, l'enjeu, c'est de comprendre le pourquoi du djihadisme. Et cela me rappelle un proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt ». Il s'agit évidemment de ne traiter personne d'imbécile ici, et je m'inscris parmi ceux qui ont regardé ou regardent trop souvent le doigt. Mais s'agissant de la radicalisation, on est nombreux à travailler sur comment est-ce que ces personnes-là se radicalisent. En revanche, le grand absent du débat, c'est le pourquoi de cette radicalisation-là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le djihadisme ? Ce qu'il y a derrière la radicalisation, au final, c'est une idéologie qui est très récente. Le djihadisme n'est pas une idéologie qui est née il y a 14 siècles en même temps que l'islam, c'est une idéologie qui est à peine vieille d'un demi-siècle. C'est une idéologie qui est née en Afghanistan à la fin des années 70, en réponse à l'évasion soviétique, et qui a su depuis lors et s'émet à la faveur de conflits internationaux. Et ce, surtout à partir du 11 septembre 2001, c'est-à-dire surtout à partir du moment où l'administration Bush a déclaré une guerre globale contre le terrorisme. En France, si l'on regarde à l'échelle de l'Hexagone, on se rend compte qu'au cours de la première décennie du XXIe siècle, on a été relativement épargné. C'est à partir de la seconde décennie, à partir de 2012 avec les attentats de Mera, et surtout à partir de 2015, qu'on se rend compte que la France plonge dans cette interminable vague d'attentats terroristes. Pourquoi est-ce que c'est important de contextualiser ça ? Car il nous faut comprendre que le djihadisme, ce n'est pas une bande de barbus et cervelets qui tirent en l'air avec une Kalashnikov et qui crée Allahu Akbar. Le djihadisme, c'est une idéologie politico-religieuse dont le génie repose sur sa capacité à exploiter les erreurs stratégiques des pays occidentaux et de leurs alliés en termes musulmanes. Et si vous écoutez la propagande djihadiste, vous vous rendrez compte qu'elle évoque très peu la religion, ou elle évoque peu la religion, mais elle parle énormément de politique ou de géopolitique. Selon les djihadistes, l'Occident a déclaré la guerre à l'Islam. Ils en veulent pour preuve les multiples interventions étrangères passées et présentes, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, au Yémen, et j'en passe. Et cette guerre, toujours selon eux, elle a lieu à l'extérieur, mais elle a également lieu au sein des pays occidentaux. Et ils en veulent pour preuve toute déclaration, toute mesure qui pourrait avoir un caractère islamophobe ou discriminatoire. Donc, dans ce contexte, ce que les djihadistes disent, c'est que tout musulman a le devoir de rejoindre les siens et peut user de la violence en toute légitimité, puisque ce dont il s'agit, c'est une guerre de l'Occident contre l'Islam. Et je trouve ici que c'est intéressant de souligner qu'au final, cette grille de lecture, elle est assez semblable à la grille de lecture promue par Samuel Huntington, le choc des civilisations, l'idée que le monde se divise en blocs civilisationnels et que le grand affrontement qui attendait le monde allait opposer l'Occident à l'Islam. C'est un commentaire que je voulais faire en aparté, puisque c'est intéressant de voir comment deux discours absolument binaires et manichéens parviennent à se rétroalimenter au gré des années et des décennies. Donc, c'est cette vision du monde, au final, qui explique le succès de cette idéologie. C'est un des facteurs de succès de cette idéologie, puisqu'elle parvient à attirer des personnes du monde entier. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, quand on parle de l'État islamique, on parle d'une organisation qui a contrôlé un territoire équivalent au Royaume-Uni, qui a régné sur 10 millions d'âmes et une organisation qui a su attirer 40 000 personnes provenant de plus de 100 pays dans le monde en quelques années. C'est une mobilisation qui est sans précédent dans notre histoire récente. Donc, une organisation de ce type, elle promet aux musulmans qui proviennent de pays musulmans, elle leur promet la fin de l'occupation et de la spoliation occidentale, la fin des dictatures inféodées à Washington et à Paris, la fin de la corruption et l'union au sein du califat. Je reprends volontairement leur langage pour pouvoir entendre les enjeux de cette propagande. Aux musulmans européens ou occidentaux, elle promet la revanche contre des gouvernements qui sont jugés islamophobes et interventionnistes de surcroît. Donc, les yadistes se posent en libérateurs et en justiciers. ayant dit cela, maintenant nous revenons à la question de base. Pourquoi est-ce que cette vague d'attentats s'est abattue sur la France depuis 2015 ? Je dirais que essentiellement car depuis 2014, avec la naissance du groupe État islamique, la France a été désignée comme un ennemi prioritaire puisqu'elle a rejoint la coalition internationale qui a été mise sur pied en septembre 2014 pour lutter contre le califat, le califat autoproclamé. Et dès septembre 2014, nous avons un appel publié par le porte-parole de l'État islamique qui disait, je cite, « Tuez un mécréant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français ». Et c'est à partir de cet appel-là que l'on a vu la mobilisation djihadiste sans précédent qui s'est abattu sur l'hexagone. Donc la France, elle est accusée d'interventionnisme en Syrie, en Irak, en Libye et au Sahel. Elle est accusée de soutenir des dictatures comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite. Elle est accusée de leur fournir des armes et de maltraiter les citoyens français de confession musulmane. Donc c'est le discours de cette organisation et c'est la raison pour laquelle, notamment, elle parvient à attirer des personnes. Donc leur succès, le succès du djihadisme, réside dans sa capacité à fournir une explication globale, y compris métaphysique, l'idée de guerre entre islam et Occident jusqu'à la fin des temps, en s'appuyant tout simplement sur les relations internationales. Et malheureusement, en la matière, les exemples d'intervention extérieure ne manquent pas d'alimenter la propagande des djihadistes. Donc cela me conduit à mon dernier point, avant de conclure, où en est-on aujourd'hui et vers où allons-nous ? Je l'indiquais en introduction, la France a été la cible de trois attentats en un mois seulement. Et cela nous rappelle tragiquement que la vague d'attentats qui a été initiée depuis 2015, elle n'est pas tout à fait terminée. Le bilan, selon moi, c'est mon opinion, est en demi-teinte, si l'on regarde ces cinq dernières années. Et j'aimerais partager ce bilan avec vous. Je dirais globalement que je vois deux raisons d'être optimiste. La première raison a l'avoir avec le phénomène terroriste lui-même. Depuis les attentats de Nice de juillet 2016, qui ont fait près de 90 victimes, il y a certes eu une augmentation du nombre d'attentats chaque année, mais ces attentats sont nullement comparables en termes d'échelle, en termes de moyens, à ceux qui ont secoué la France en 2015, début 2016. On avait en 2015 et 2016, des attentats orchestrés depuis Raqqa, ou depuis Mossoul, orchestrés depuis le califat, avec des terroristes y compris qui avaient été entraînés sur place, qui avaient eu des expériences de guerre et des moyens très imposants. Depuis 2016, l'essentiel des attentats est perpétré par des individus isolés, avec peu de moyens, qui recours souvent à l'arme blanche et ne provoquent un nombre de morts qui n'est pas comparable au nombre de morts qu'il y a eu au cours des deux premières années de cette vague d'attentats. Donc, on parle plutôt ici de terrorisme de basse intensité ou, pour paraphraser François Moulins, de terrorisme de proximité. Donc, cela nous indique quelque chose. L'État islamique en tant que proto-État en Syrie et en Irak est mort, et ces attentats de basse intensité démontrent que l'État islamique n'a plus la capacité de nuisance qu'il avait il y a cinq ans. Donc, je pense que c'est une raison d'être quand même optimiste. L'autre raison d'espérer, elle a plutôt à voir avec la réponse apportée au terrorisme. Depuis 2016, les autorités françaises sont en train de se rendre compte que le tour répressif et la déradicalisation ne sont pas des solutions qui sont effectives. En ce sens, on observe que le pays est en train de timidement se tourner vers des méthodes plus préventives et qui consistent à aborder les différents facteurs de radicalisation. En ce sens, si vous vous centrez sur le langage des autorités ou des responsables de ces thématiques-là en France, vous verrez qu'on parle de moins en moins de radicalisation et on parle de plus en plus de désengagement. Autrement dit, il s'agit de tenter de faire en sorte que les individus radicalisés renoncent à l'usage de la violence plutôt que de tenter de les désintoxiquer idéologiquement, car on n'a pas eu la preuve que la radicalisation fonctionnait. Ce qui, en revanche, me laisse perplexe, voire pessimiste, c'est la tournure des événements depuis septembre et c'est là que l'on voit justement que, bien que les attentats, les derniers attentats soient entre guillemets de basse intensité, ils ne provoquent pas un nombre massif de morts. En termes de réaction, ils provoquent une réaction qui est considérable et pour moi, dans la réaction, il y a quelque chose qui ressemble à ce que l'on a déjà vu en 2015. On a de nouveau déclaré la guerre au terrorisme, c'est-à-dire à un ennemi qui est invisible et difficilement localisable. On a réactivé la rhétorique de l'ennemi intérieur, mais cette fois avec encore plus de confusion qu'il y a cinq ans, puisqu'on ne sait plus très bien qui est séparatiste, qui est islamiste, qui est salafiste. Bref, c'est le règne de la confusion et je pense que cette confusion n'aide en rien à imaginer des solutions face à ce problème. Ce qui est certain en tout cas, et je conclue tout de suite, c'est que le terrorisme est encore là pour un moment et que l'on doit y faire face. Et j'aimerais souligner ici quelque chose de fondamental, c'est le fait que le terrorisme n'est pas une fin en soi. Le terrorisme, c'est plutôt un moyen. C'est un moyen de semer la terreur, de provoquer une réponse disproportionnée de la part des autorités, de répandre la haine parmi la majorité contre la minorité et, in fine, de radicaliser les plus vulnérables. Dans ce cas-là, de créer un climat hostile aux musulmans pour dire et démontrer aux musulmans « Regardez, vous n'êtes plus chez vous, il est impossible d'être français musulman à la fois, il faut donc que vous choisissiez votre camp ». Donc, il me semble, dans ce sens, que notre plus grand défi, c'est de ne céder ni aux explications simplistes, à ce phénomène, ni aux réponses répressives que le terroriste souhaite. La radicalisation est un phénomène extrêmement complexe. On n'a pas de réponses ni de recettes magiques. Il faut être modeste et le reconnaître. Et comme pour le coronavirus, on avance à tâtons. On essaye certaines choses, puis on voit que ça ne marche pas. On découvre des effets complètement contre-productifs. Et je pense à cet égard, et c'est pour ça que j'ai articulé mon intervention de la sorte, pour moi, le défi face à un phénomène que l'on arrive à définir de façon très difficile et sans consensus, je pense que le défi, c'est de bien définir le problème pour ensuite penser les solutions, les mettre en œuvre et surtout les évaluer. Et vous comprendrez naturellement qu'on a encore du travail. Je vous remercie à tous pour votre attention, à toutes et à tous. Et je suis heureux d'échanger avec vous si vous avez des questions ou commentaires. Merci. Merci à vous, Moussa, pour cette intervention très éclairante. Je vais peut-être transmettre une première remarque qui peut être tournée un petit peu sous forme de questions. Donc, c'est une personne qui est choquée par la focalisation sur la radicalisation islamique de la part des médias, des pouvoirs et des pouvoirs publics également. Et comme vous le disiez, il semble y avoir existé un mouvement général de montée des radicalisations de différentes natures. Donc là, elle cite l'extrême droite, les évangélistes, etc. Et elle demande si ça ne montre pas un problème de fond sur la discrimination qu'il peut y avoir en France. Merci. Est-ce que je réponds ou on va faire un tir groupé ? C'est un commentaire, on va dire. Je pense que la question peut être posée sur est-ce qu'il y a vraiment un problème de fond de discrimination en France qui ne toucherait pas que les musulmans, mais également d'autres communautés comme ça et qui tendraient du coup à accentuer les phénomènes de radicalisation ? Je pense qu'il y a, je pense évidemment que lorsque l'on parle de discrimination, on ne se réfère pas uniquement aux collectifs musulmans. La discrimination est quelque chose d'assez universel et qui touche bien plus de communautés en France. On l'a vu dernièrement avec le racisme anti-asiatique, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas très bien dans quel sens va ce commentaire, mais s'il s'agit de mettre en lumière l'idée qu'il existe une rétroalimentation entre les formes d'extrémisme violent, puisque cette personne-là parlait d'extrême droite, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça aujourd'hui, mais c'est une thématique dont je sais, et c'est quelque chose que l'on peut voir publiquement, on sait que les autorités sont préoccupées, notamment par la montée de l'extrême droite et par la montée d'une extrême droite violente qui légitime le recours à la violence. Ce n'est pas un phénomène franco-français, c'est quelque chose que l'on observe aussi notamment aux États-Unis, on l'observe en Allemagne, on l'observe dans les pays scandinaves. Et en fait, ce que l'on voit, si on se met à l'échelle des cinq dernières années, on se rend compte qu'il y a une nouvelle vague d'attentats qui sont perpétrées par l'extrême droite, et que cette vague-là, de façon étrange, elle fait écho à la vague d'attentats djihadistes. Et quand on analyse le discours des formations d'extrême droite violentes, les suprémacistes blancs, les néo-nazis, etc., on se rend compte au final qu'ils partagent la même vision que les djihadistes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a deux mondes qui sont complètement hermétiques, l'islam d'un côté et l'occident de l'autre, ce sont des blocs homogènes et qui n'ont pas vocation à coexister. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois qu'on vient d'avoir une question en espagnol. J'aimerais savoir si dans des pays en particulier, comme en Tunisie, il existe des moyens de prévention contre la violence-extrémisme, et si ça a eu un meilleur succès que chez nous, je suppose, et si dans ce cas, vous pourriez expliquer certains exemples de ces moyens qui sont utilisés dans ces pays, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'adopte pas forcément ces moyens de prévention, de radicalisation et de violences terroristes ? Je ne pourrais pas répondre de façon exhaustive, mais la Tunisie a été frappée très fort par le terrorisme aussi à plusieurs reprises. La Tunisie, c'est également le pays duquel le plus grand nombre de combattants étrangers sont partis en Syrie et en Irak. Selon les estimations officielles et extra-officielles, on a aussi entre 3 et 6 000 personnes qui seraient parties en Syrie et en Irak rejoindre le califat, auquel on doit ajouter à peu près 1 800 individus qui sont partis en Libye rejoindre des groupes extrémistes. Donc, pour un pays de 10 millions d'habitants, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Donc, en termes de mesures, ce dont on s'est rendu compte, j'ai fait une étude là-dessus l'année dernière qui sera publiée en début d'année prochaine. Ce dont on s'en rend compte, c'est que la Tunisie a adopté une approche préventive, c'est-à-dire la Tunisie a opté d'abord pour le taux répressif et puis en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats sur la plage de Sousse, qui ont tué essentiellement des civils étrangers, des Britanniques pour la plupart, a été soumise à des pressions internationales sans précédent, notamment de la part de pays européens, pour qu'elle adopte une stratégie cohérente, holistique et intégrale de lutte contre l'extrémisme violent. Donc, cette stratégie-là, elle entend, sur le plan théorique, on va dire lutter contre l'exclusion sociale, contre l'exclusion socio-économique, favoriser l'inclusion des jeunes, lutter contre le chômage. On va dire qu'il y a tout un processus qui a consisté à savoir qu'est-ce qui pousse les Tunisiens à se radicaliser. Et c'est cette stratégie nationale qui est adoptée en 2016 qui vise à traiter cela. Ce dont on se rend compte, et ça c'est plutôt dans les faits, c'est que mon travail de terrain a été effectué en septembre 2019, septembre et octobre 2019. Donc, ce que se dit est peut-être déjà caduque, mais c'est que les organisations de la société civile sont timidement en train de travailler là-dessus. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de financement public de la part du gouvernement. L'essentiel des financements dédiés à la lutte contre l'extrémisme violent proviennent d'organisations étrangères et, en premier lieu, du programme des Nations unies pour le développement. Il y a ensuite des agences gouvernementales qui coopèrent. Donc, dans les exemples à mentionner, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour financer toutes les associations qui touchent, qui travaillent dans des domaines qui sont directement ou indirectement liés aux facteurs qui permettraient aux jeunes d'être moins vulnérables à la radicalisation. Donc, tout ce qui est maison des jeunes, tout ce qui est associations qui travaillent pour l'égalité des genres, tout ce qui est associations qui luttent contre l'exclusion dans les régions périphériques de Tunisie sont financées. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'adopte pas ces moyens ? Je ne sais pas si on peut poser la question de cette sorte, mais je dirais, comme j'ai dit pendant mon intervention, chaque pays, chaque autorité face à un phénomène qui les a complètement dépassés, je pense, parce qu'il s'est massifié tout d'un coup. Chaque pays, en fait, s'est basé sur leur propre compréhension du phénomène. Et comme j'essaie de l'expliquer, dans un contexte où l'islam est assez présent, pour ne pas dire omniprésent dans les débats politiques français, depuis deux décennies quasiment, forcément quelque chose comme le terrorisme djihadiste a été considéré à travers le prisme religieux. Cela ne veut pas dire que c'est le cas encore aujourd'hui, ça l'est aussi. Mais la France explore petit à petit d'autres moyens, voit ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait au Royaume-Uni ou ce qui se fait en Norvège. Et on voit des petites initiatives locales se développer qui portent sur des mesures qui, à mon sens, sont plus effectives que la déradicalisation. Alors, une autre question. Donc, on sait que les gens les plus touchés par les attentats terroristes sont d'abord les musulmans en général. Ensuite, quand même, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'attentats qui sont isolés comme ça dans des pays européens. Pourquoi est-ce que sur ces dernières années, justement, c'est beaucoup les pays européens et pas d'autres pays occidentaux ? Alors, on pense typiquement aux États-Unis qui sont touchés. Bonne question. Pourquoi est-ce que les pays européens sont plus touchés que les États-Unis, par exemple, c'est ça ? J'ai bien compris la question. Tout à fait. C'est une bonne question. Enfin, déjà, il faut comprendre qu'un certain nombre des attentats qui ont été perpétrés sur le territoire européen l'ont été par ceux qu'on appelle les revenants, c'est-à-dire des personnes qui ont été en Syrie et en Irak. Je parle d'une minorité, ce n'est pas une majorité, mais on a une bonne partie de personnes qui étaient en Syrie et en Irak et qui sont revenues avec la volonté de perpétrer ces attentats. Partir en Syrie ou en Irak, à l'époque, je vous parle de la période 2011-2015, c'était prendre un billet depuis Paris jusqu'à Istanbul, c'est-à-dire trois, quatre heures d'avion, reprendre notre… Enfin, c'était extrêmement simple logistiquement parlant. Partir depuis les États-Unis avec tout l'appareil sécuritaire qu'ils ont développé depuis le 11 septembre, c'était beaucoup plus compliqué et il est extrêmement compliqué pour quelqu'un de venir d'un de ces scénarios, de ces théâtres de guerre pour perpétrer un attentat aux États-Unis. Ça, c'est une possible explication puisque quand on regarde les chiffres, on se rend compte que près de 6 000 Européens sont partis quand même en Syrie et en Irak. Ça fait une masse assez impressionnante. Donc ça, c'est une possible réponse. Une autre réponse, c'est le fait qu'en Europe, depuis les années 80, si on regarde l'Espagne ou la France, on a des organisations ou des réseaux jihadistes qui sont implantés sur le territoire européen. C'était des cellules dormantes ou des réseaux qui attendaient le moment important pour attaquer. Ce n'est pas tellement le cas aux États-Unis. On a beaucoup moins ça du fait de ce que j'évoquais avant. Et enfin, si on regarde les ordres ou les directives qui ont été émises de la part des leaders jihadistes, il y a un appel qui a été publié par un des pères fondateurs de l'État islamique, Abu Musab al-Souri, qui disait qu'il faut absolument taper dans le ventre mou de l'Occident. Et le ventre mou de l'Occident, c'est l'Europe. C'est l'Europe parce que c'est un continent dans lequel vous avez... Enfin, c'est un continent qui n'est pas très loin de là où se trouvent ces organisations-là. Et c'est un continent dans lequel vous avez un nombre significatif de musulmans qui vivent aux côtés de non-musulmans. Donc, il faut briser cette espèce de zone grise, cette espèce de zone où coexistent ces personnes-là. Il faut absolument la casser en deux pour remporter cette guerre. Merci de cette réponse. Vous avez parlé de l'intervention de la France en État islamique qui a pu accentuer cette radicalisation de certains sur le territoire français. Est-ce que l'intervention au Mali a pu également avoir un rôle dans cette radicalisation ? L'intervention au Mali a effectivement un rôle. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de visible en France. Je crois qu'il y a eu une tentative d'attentat autour de 2012 ou 2013, si je ne me trompe pas. La personne avait été arrêtée à l'aéroport. C'est effectivement quelque chose d'intéressant et qui est assez souligné par les chercheurs. C'est qu'on n'a pas été pour l'instant confronté à des attentats djihadistes perpétrés par des ressortissants du Mali, par exemple, ou par des personnes qui sont originaires du Mali ou par des personnes qui ont été envoyées directement pour perpétrer ces attentats-là. Cela dit, le fait que la France soit présente aujourd'hui au Sahel participe évidemment de cette aide à nourrir la propagande djihadiste. Et si la France y est maintenant depuis près de sept ans, si je ne me trompe pas, c'est notamment et c'est surtout pour lutter contre des groupes djihadistes qui se structurent, qui sont dessous, qui sont pour certains leaders qui disparaissent, d'autres renaissent. Et on est en fait dans une espèce de logique infernale. Donc l'État islamique n'est pas l'unique acteur. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup mentionné, mais c'est le cas d'Al-Qaïda. Et la France est également un ennemi d'Al-Qaïda. Al-Qaïda a mené des attentats et en mène encore contre les intérêts français, essentiellement à l'étranger, pas beaucoup sur le territoire français. Mais l'intervention française au Mali, évidemment, nourrit cette propagande. Alors une dernière question d'un spectateur et ensuite je vais repasser la parole à Emmanuel qui doit avoir également des questions suite à cette intervention. Donc question, pourquoi est-ce que dans des pays dans lesquels les musulmans peuvent être très très persécutés, donc on pense notamment à la Chine et aux Ouïghours, on ne voit aucun, ou en tout cas on n'a pas connaissance de mouvements de radicalisation justement pour faire face en fait à cette discrimination et à cette genocide quasiment ? Non, c'est une très bonne question. Juste en guise de commentaire par rapport aux dernières réponses que j'ai données, je ne peux évidemment pas fournir une réponse complète à ces questions-là puisqu'il y a des têtes facteurs à prendre en compte, donc j'en mentionne certains, il y en a d'autres que je ne mentionne pas et qui certainement jouent un rôle. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'on n'observe pas de mobilisation ? Il faut avoir une idée, je dirais, du degré de surveillance et de répression qui règne aujourd'hui en Chine. Et malgré cela, on a vu des membres de la communauté Ouïghour qui sont partis en Syrie et en Irak au cours des dernières années, c'est de moins en moins le cas parce que les frontières sont absolument fermées, mais je vous dirais qu'un des obstacles à la mobilisation de type djihadiste, c'est évidemment et avant tout l'appareil sécuritaire des pays en question. Et dans le cas de la Chine, si on parle des Ouïghours, il faut savoir que les Ouïghours, c'est un collectif aujourd'hui dont on contrôle les allées venues à domicile. C'est un collectif pour lequel on a envoyé dans des camps près d'un million de personnes. On envoie certains membres des autorités, certains policiers passer les nuits auprès de la conjointe, de la personne qu'on a envoyée dans le camp. Il y a un degré de surveillance qui dépasse complètement notre imagination. Et dans ce cadre-là, je pense que les Ouïghours, d'une part, ne peuvent pas le faire et je pense surtout qu'ils n'ont aucun intérêt à se mobiliser de la sorte puisque ce à quoi appellent le terrorisme ou la mobilisation djihadiste, de toutes les façons, c'est une réponse disproportionnée. On est là face à un État fort, face à un territoire qui est extrêmement bien contrôlé et je pense qu'ils seraient perdants d'avance. Alors, toute dernière question avant de repasser la parole à Emmanuel et j'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois la DFE et les Français du Monde pour cet événement. Toute dernière question, qu'est-ce que vous pensez du rôle de la Turquie ? Donc, dans ce phénomène de radicalisation. Le rôle de la Turquie, si l'on parle de radicalisation djihadiste, je ne sais pas par où commencer, mais ce que je dirais de façon générale, c'est que pendant les premières années du conflit en Syrie, quand le conflit a commencé à être militarisé, que les oppositions se sont radicalisées, on a commencé à voir des gens partir de France, d'Espagne, du Royaume-Uni, d'Allemagne, etc. Et ces gens-là, avant 2014-2015, on était conscients qu'ils partaient, on n'était peut-être pas conscients du nombre de personnes. Ces personnes-là transitaient par la Turquie et allaient tranquillement en Syrie puisqu'à l'époque, il faut le rappeler, je pense que c'est juste de le rappeler, on ne parlait pas de djihadistes, on parlait de personnes qui essayaient d'aller en Syrie pour faire tomber Bachar Al-Assad, c'est-à-dire l'ennemi public numéro un. Bachar Al-Assad était l'ennemi public numéro un jusqu'à ce qu'apparaisse l'État islamique. Donc, dans ce cadre, la Turquie a laissé passer sans aucun problème. Et puis, à partir du moment où Ankara puis Istanbul ont été victimes, comme les pays européens, de terribles attentats, qui ont fait un nombre de victimes absolument faramineux, ils ont commencé à contrôler mieux leurs frontières et à coopérer avec les autorités européennes. Je ne connais pas dans le détail le rôle de la Turquie, mais je dirais qu'il y a eu au départ une certaine inconséquence et que je pense que la Turquie n'a pas été la seule. On ne savait pas trop ce qui se tramait puisqu'on était sûr que Bachar Al-Assad allait tomber. Et puis, quand Médine Mouche, à Bruxelles, qui était un revenant, a perpétré son attentat, il y a eu une prise de conscience au niveau européen, mais les Turcs l'ont compris ensuite, qu'au final, Bachar Al-Assad n'était pas en train de tomber et que ces personnes qui sont parties en Syrie, en Irak, ou qui sont parties en Syrie pour sauver les pauvres Syriens, peut-être qu'elles vont rentrer radicaliser, qu'elles vont vouloir nous tuer en retour. Merci pour cette réponse. Donc, je passe la parole à Emmanuelle. Merci pour toutes les réponses. Peut-être que moi j'aurais une petite question, un simple, s'il y avait une mesure de prévention qui te paraîtrait importante actuellement, à mettre en place en France. Laquelle ça serait ? Alors, si l'on devait mettre en place une mesure préventive en France, laquelle ça serait ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je travaille là-dessus. Je dirais que le problème central qui explique pourquoi est-ce que près de 2000 personnes sont parties de France pour aller en Syrie, en Irak, et pourquoi est-ce qu'on a autant de terrorisme, c'est parce que le discours, cette espèce de discours de guerre de l'Occident contre l'Islam, arrive à entrer en résonance avec certaines réalités locales. Donc, pour moi, il n'y a pas une seule mesure ou une recette qui pourrait fonctionner. Je pense qu'il s'agit de voir dans le terrorisme un échec cuisant, non seulement la manipulation, les manœuvres d'un groupe en faisant, mais aussi un échec ou plusieurs échecs au niveau sociétal. Qu'est-ce que nous, on a construit ? Qu'est-ce que l'on a construit en tant que société ? Qu'est-ce qui fait, ce que je disais tout à l'heure, qu'une personne s'identifie plus avec un Syrien qu'un Irakien ? Et je pense qu'en ce sens, je pense qu'on a du travail, parce que ce que l'on constate, c'est qu'il y a un discours, il y a une certaine animosité envers les musulmans, qu'on peut taxer d'islamistes radicaux, de séparatistes, etc. Mais au final, on parle de ce collectif-là, et je pense que c'est le meilleur allié, en fait, de la propagande djihadiste. Donc, pour moi, s'il s'agit de faire de la prévention, c'est non seulement aborder tous les facteurs structurels, les facteurs socio-économiques, lutter contre l'exclusion, d'une part, mais je pense que c'est aussi et surtout répondre à la volonté de diviser par un discours dans lequel tous se reconnaissent. Et en fait, je laisse juste cet exemple ici, mais notre réaction aux attentats en 2015, ça a été la France est en guerre. Quand il y a eu les attentats ici à Barcelone en 2017, la réaction qui a été faite au niveau local par Ada Colau, la mairesse de Barcelone, ça a été un discours d'inclusion, de dire on va faire bloc face à la haine. Et ce discours de faire bloc face à la haine, j'ai l'impression qu'en France, il a duré quelques jours et ensuite, il s'est évaporé quelque part. Ensuite, ça a été le temps des réponses disproportionnées, etc. Donc moi, je pense que si l'on veut prévenir, il faut comprendre avant tout qu'on ne devient pas terroriste du jour au lendemain, on le devient à la faveur de certaines conditions. Il faut lutter en fait contre ce qui fait qu'il existe des terrains fertiles à la radicalisation aujourd'hui. Je ne sais pas si j'y réponds, Emmanuel. Si, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est suffisamment englobant pour peut-être arriver vers le terme de cette conférence dans laquelle on a aussi bien perçu les dimensions géopolitiques que les dimensions métaphysiques, la complexité du problème qui sait bien qu'il ne faut pas avoir de réponse de réponse rééquipée. Il faut bien dépasser les clichés et bien s'informer et bien réfléchir. Mais je ne sais pas si en agriens, on pense qu'on peut conclure peut-être s'il n'y a plus de questions. s'il n'y a plus de questions. Donc, si c'est le cas, on... Oui, donc merci à vous. Merci Moussa. Merci Emmanuel. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé virtuellement. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu mener à bien cet événement, même sous cette forme. Et on espère pouvoir accueillir de manière réelle, entre guillemets, Moussa, de manière physique en tout cas, parce que c'était de manière réelle, mais de manière physique en tout cas, Moussa prochainement à Barcelone pour un autre événement. Encore merci à toutes et tous et à une prochaine fois avec un très grand plaisir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501